Bonjour tout le monde, pour la partie 1.4, seulement deux exercices sont à faire. Donc le premier exercice va être l'exercice 1.10. Donc on veut travailler avec un déploiement avec plusieurs conteneurs à travers le même pod, à travers le même déploiement. Donc on veut reprendre deux applications, mais qui va travailler à l'intérieur d'un single pod. Donc ici, pour les différentes images de Kubernetes, on va avoir ici deux images. Une qui va aller écrire les informations, et une qui va aller lire les différentes informations. Donc les deux images doivent partager le même dossier. Le dossier auquel on s'attend est le même que dans l'exemple, le User Source App Files. Donc il faut avoir ces deux applications-là qui s'exécutent à l'intérieur du même pod. Pour vérifier la fonctionnalité, vous devez être capable d'aller sur votre service ou sur votre application, et vous devriez avoir le temps qui apparaît à toutes les cinq secondes, et ça devrait être modifié à toutes les cinq secondes. Donc ça c'est pour l'exercice 1.10, vous devez remettre tous les fichiers que vous avez créés pour faire fonctionner ça, et les différentes commandes que vous avez utilisées pour faire fonctionner le tout. Ensuite, pour les volumes persistants, on va avoir un peu le même principe avec l'exercice 1.11, mais cette fois-ci, on va avoir deux applications distinctes qui vont s'exécuter sur deux pods différents. Donc on a l'application Main qui a un endpoint à status, et on va avoir l'application PingPong qui va, à chaque fois qu'on y accède, avoir un ajout. Donc il faut utiliser ici toutes nos connaissances pour être capable de faire un volume persistant. Encore une fois, le volume persistant va être sur le même emplacement qu'auparavant les User Source App Files. Et il faut créer le volume persistant sur notre agent, être capable de le monter sur les deux, être capable de présenter l'information d'une manière qui va persister entre les deux, de faire le Persistent Volume, de faire le Persistent Volume Claim, et de faire un déploiement qui va l'utiliser. Donc une fois qu'on va avoir fini cet exercice-là, on devrait être capable d'aller accéder à notre application principale qui va avoir le timestamp et le nombre de PingPong, lui, qui va être cherché d'un fichier. Et on devrait être capable d'accéder à notre application PingPong qui va, à chaque fois, augmenter le nombre de PingPong, puis elle va déjà l'écrire dans le fichier. Donc en ce moment, vous avez les deux applications qui sont fonctionnelles. Le Main, puis le PingPong, le Main va lire dans le fichier, puis le PingPong, à chaque fois qu'on y accède, va écrire dans un fichier avec la nouvelle valeur. Donc ça, ça fait le tour des exercices d'aujourd'hui. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –